Bon, Clément, je sais que tu as l'habitude de faire des scènes assez intéressantes, assez importantes. Là, c'est le cabaret vert, tu joues un peu à domicile, ça te fait un petit quelque chose en plus ou pas ? Oui, je pense que c'est ce que je disais, je viens de dire la même chose qu'à 5 minutes, mais c'est une étape importante, je pense, de jouer sur le plus gros festival de sa région. C'est assez glissant, c'est chouette, c'est très bien. Tu as préparé un set particulier pour ici ou toi ? On a préparé un set particulier pour les festivals à venir, en fait, et donc du coup, ce soir, c'était le test, mais la première, de ce qu'en fait, qui commence vraiment à tourner à partir de là. C'est un peu l'ouverture de notre tournée qui, pour le moment, dure jusqu'à décembre, et ça commence janvier un petit peu aussi. Ils sont tous restés, donc c'est bon ça ? Oui, ils sont tous parti tout doucement vers la fin pour aller vers Metronomie, c'est le petit moment difficile de jouer avec les gens qui tout doucement commencent à partir sur Terre Dimension, parce que le concert va commencer. C'est pas de ta faute ? Non, je sais bien. Non, non, mais c'était bien, justement, il y avait des gens dès le début, j'appréhendais un peu d'ouvrir le festival pour ça, et j'appréhendais, et en même temps, j'étais très fier d'ouvrir le festival, je crois que c'était à la fois un beau cadeau, tout le monde sait, d'ouvrir ces quelques jours. Moi, petite question, on s'était vu par téléphone, il y a quelques mois, moi j'aime bien dire se voir par téléphone, non ? Alors, on s'imagine, là, en face de l'autre, on s'est fait une petite interview, genre, coin de table, autour d'un café, pour parler de la sortie de l'album. Donc, il y a un album, maintenant, qui fait son petit bout de chemin, qui se retrouve sur scène. Donc, on avait discuté du dit album, on avait parlé du visuel, qui était important, j'étais même sorti, d'ailleurs, testé, à la lumière du jour, effectivement, le côté joli qui apparaissait. Ce côté visuel, tu parlais justement d'un set que tu essayais pour les festivals, être sur scène. Il y a ce côté visuel qui joue là. Comment tu as adapté l'album sur scène, visuellement parlant ? Visuellement parlant, je sais pas, je pense que c'est un peu un tout, en fait, parce que la config du live, elle se construisait déjà avant que le visuel de l'album soit terminé. Mais bon, il y avait cette envie de blanc et de quelque chose de très dessiné, avec tous les câbles blancs, etc. Donc, c'est un peu un lien de travailler en bichromie, avec des couleurs qui viennent au-dessus. En fait, c'est un peu ça, le lien. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu, mais la configuration, j'ai acheté une belle batterie toute blanche, transparente, blanche. Et tous les claviers, tous les quatre sont blancs. Alors, c'est pareil, c'est un peu difficile aujourd'hui, parce qu'on est en plein jour. Donc, le travail sur la lumière, il n'est pas le même que quand on est en salle, mais derrière, on a des grands décors. Et bien, après, c'est important. Qu'on sort quand il fait nuit, parce qu'on va ouvrir à 18h30, qui font des contres, en fait, derrière nous. Oui, en gros, tout décor est blanc, mais prend les couleurs de ce qu'on envoie comme couleurs, etc. Il y a un travail là-dessus, sur les couleurs. Donc, d'avoir tous les supports en blanc, ça permet de faire les couleurs qu'on veut, en fait. Pour donner des vraies intensités, voilà. C'était un peu le lien, travailler en noir et blanc, et ensuite mettre de la couleur, un peu comme ça. La pochette de l'album. Est-ce que ça, à l'avenir, ça va être développé, ne pas rester uniquement sur le blanc, mais ajouter, justement, d'autres teintes, etc., même au niveau musical ? Je ne sais pas encore, je travaille beaucoup sur la transposition de l'album sur le live en ce moment, donc je n'ai pas encore trop réfléchi à la suite. Je veux une question qui n'est pas de moi. Le blanc, c'était pour mieux être accepté par le label pur, c'était la petite blague geek. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui était très travaillé, très cherché. Moi, c'est vrai que je me suis fait avoir là-dessus. J'avais envie d'enseigner. On a travaillé sur les lumières aussi pas mal, j'ai des décors qu'on a fabriqués, et ainsi les petites loupiottes qui sont au milieu. Si vous l'avez vu sur l'embrie, c'est nous qui les pilotons aussi avec des petites représentations visuelles, des lignes de basses qui tournent électroniques au milieu. Donc là, on vient un peu de parler de visuel, on va parler maintenant un petit peu de sonorité. Est-ce qu'on peut retrouver un peu ce album ? Comme sonorité ? Sonorité, oui. C'est assez varié. En fait, j'ai essayé de faire un album qui raconte une histoire du début à la fin. sous la forme d'un cycle, en fait, avec un matin, un midi, un soir, etc., ou une année, ou une fille. Enfin, on va travailler là-dessus. Donc, du coup, il a plein de couleurs différentes en fonction de l'emplacement du morceau et de son histoire dans l'album. C'est-à-dire que c'est un album qui commence très pop et presque acoustique, en fait, avec presque pas d'électricité, une petite batterie, une guitare acoustique, des flutes à bec, etc., des petits synthés jouets. Puis, qui virent tout ce moment plus guitare électrique, plus rock, les synthés, qui viennent un peu plus charmus, qui viennent un peu plus rentre dedans. Et plus ça évolue, plus la guitare électrique est remplacée par le piano, les structures des morceaux deviennent de plus en plus complexes, les textes deviennent de plus en plus purs et de plus en plus complexes aussi. Les synthés 10 heures, ils sont remplacés par des vrais ensembles de figures, des vrais violons, des fonds traversiers, etc. Enfin, c'est une vraie évolution comme ça tout au long de l'album et ça finit très électronique, presque, avec des basses très séquencées, etc. C'est pop électronique, je dirais. Après, c'est de la pop dans le sens où ce ne sont que des chansons. Ce sont toujours des chansons et même les plus électroniques, finalement, je peux les jouer à la guitare. Ça marche quand même. Après, c'est de l'ornement. En fonction de ce que j'ai envie d'évoquer dans le morceau, je vais arranger le morceau différemment, avec soit des instruments très électroniques ou des choses plus rock. Ça t'est venu comment ? C'est t'envie de faire un album thématique plutôt qu'un album plus généraliste ? En écoutant tout doucement les titres que j'avais commencé à enregistrer et en les mettant bout à bout, en me rendant compte que finalement, cette évolution, c'était un peu la mienne aussi. Et j'avais un vrai début, quelque chose qui se construisait comme ça, pour arriver avec le plus assez ensoleillé, avec Golden Chain, It's nice to see you again, etc. Et j'avais une fin qui était pour le coup plutôt assez dure et assez électronique. Et je me suis dit que ça n'avait pas là, qu'il y avait quelque chose à faire, un visage à faire avec ça. Et j'ai commencé à construire la fin et puis reconstruire le début et déplacer parce que celui-là, il était trop ceci, trop cela. Et arranger les morceaux 150 fois jusqu'à arriver à l'évolution que je voulais. Avec des petites interviews par-ci par-là aussi pour compléter. Quand on fout de l'univers sur Internet, sur YouTube, par exemple, on veut jouer au stade Reims, on prépare le stade de France ? Oui, non, non, ça a vraiment un rapport avec la ville pour le coup. Il y a la blogothèque, je ne sais pas si vous connaissez, qui voulait faire quelques morceaux avec nous. Donc on a discuté et plutôt que de partir bêtement sur un titre ou deux filmé dans la rue ou dans un endroit un peu inconnu, on a décidé de faire une carte postale de la ville de Reims et de choisir, on a fait 7 morceaux en fait dans des lignes différents. Et Whisper en est un dans le stade de Reims, c'est un peu le plus impressionnant en termes d'espace. Mais il y en a 6 autres qui vont sortir au sein d'un film complet, la rentrée en fait. Avec un morceau au marché du poula-grin, le bataillon en plein marché, avec un morceau sur un toit terrasse à côté de la cathédrale, dans un restaurant, dans le karaoké de Reims au Curtain. Chaque morceau a été fait et pensé en fonction du lieu, dans la chapelle Fujita. Et donc du coup le stade de Reims, c'était un des éléments pour moi en plématique de la ville. qui méritait d'être dans la carte postale. Monter un film comme ça, certains s'y sont aussi essayés, s'y sont essayés. On va parler de notre Angel Enerwaves, Tom Delongue qui avait fait un grand film, qui suivait son album. C'est une envie complète finalement d'arriver à quelque chose qui dépasse l'album pour en faire finalement une bande originale d'un film qui présente une libère d'album ? Non, en fait ça s'est fait complètement en allant, on était vraiment partis pour faire un ou deux morceaux, puis à chaque fois j'avais des nouvelles idées pour d'autres morceaux qui auraient pu se faire ailleurs, etc. Et là on a décidé de faire un truc plus long, je n'avais pas pensé du tout avant qu'on se mette à le faire en fait. C'est juste que dans le choix des morceaux, chaque morceau je commence à trouver un endroit dans Reims qui pourrait être vraiment bien adapté au titre. On a fait Hachis qui est un morceau de l'album que j'ai fait avec Alain, l'accordéoniste de la rue de Reims, qui joue depuis 30 ans à Reims, que tout le monde connaît. On a bossé ensemble pendant un mois avant le morceau pour qu'on travaille tous les deux, et le morceau a été entièrement réarrangé autour de ça, et on l'a joué au marché du Boulin-Grain le matin, avec Raphaël et avec une batterie Selmer accrochée comme ça. Avant ou après les travaux ? Après, là on l'a fait cet été, avec un tuba, avec un trompettiste et un orgue de barbarie qui sont venus exprès de Saint-Etienne pour finir, et qui ont fait une carte exprès du morceau. C'est eux qui sont venus, c'est Mme Audin qui est venu avec son fils, avec une carte exprès du morceau, c'était un vrai bon moment, et du coup avec des instruments axés tout autour du marché, et puis l'accordéon, etc. D'accord, c'était un grand, c'était un très très grand, parce que du coup ma partition était chiant, quand c'était un... Il y avait, je ne sais pas, 30, 32 ans. Oui, c'est ça. Il y a d'autres lieux comme ça que tu aurais aimé faire, et que tu n'as pas vu par rapport à l'autorisation ? Oui, j'aurais bien voulu faire ça dans les cartonbris, parce que c'est un lieu que j'aime bien, et c'est les seuls qui m'ont envoyé chier. Je l'ai appelé au téléphone, je me suis présenté gentiment, et puis en deux minutes, il n'y a pas le temps, il m'a envoyé un mail, et puis voilà. Et je me suis dit que ce n'est pas grave, tant pis pour eux, parce que finalement, quand je vois ce qu'on a fait avec le stade de Reims, ça s'est hyper bien passé, ils sont dorables, ils nous ont ouvert leurs portes, mais c'était vraiment parfait, et tous les autres endroits de Reims, ça s'est hyper bien passé, pour avoir les autorisations, justement. Et c'est les seuls, donc tant pis pour eux, ils ne font pas partie de la carte sale rémoise, tant pis, pas de champagne. Pas de lieu mythique de l'adolescence rémoise ? Non, parce que je ne suis pas rémois, donc je n'ai pas été un adolescent rémois, je suis arrivé pour faire mes études, je suis arrivé au Beaux-Arts, vers 19-20 ans. C'est la bonne époque pour t'amener dans certains bars, fait là, on va dire. Oui, je n'étais pas trop fêtard, j'étais plutôt bosseur. Je ne suis jamais trop traîneur, les parents, je n'ai pas connu la grande époque du Tigre, je ne peux pas parler de l'usine, tout ça, ce n'est pas des lieux que j'ai fréquentés. Aujourd'hui, Al, vous avez à dire quoi ? Le seul jour du genre, aujourd'hui ? Alabama. Alabama, c'est pas mal, ouais. Alabama, la barbare, Al-Bibac, ça marche bien, c'est super. Al-Bizère, Albatros, Al-Bator. Amour-Lébar, en ce moment-là. Amour-Lébar ? Oui. La vraie histoire n'a aucun intérêt, du coup, je... Il s'en fout. J'essaye de... Ça peut être plein de jeux de mots. Pareil, voilà, c'est ça. En anglais, ça veut dire l'aube du prêtre. Ça veut dire... C'est l'aube. Allez, c'est pas le prêtre ou le p'tit m'a. En arabe, ça veut dire le cœur, je crois. Alba ou Alba. En italien, c'est l'aube. C'est un petit mélange de tout ça. Après, moi qui me suis planté sur Ginzo, qui nous a emmenés dans les trésons de la Belgique, voilà. Grâce à Patrick, on est parti. On est très loin, à Italie, là, quand même. Sur ton titre, le whisper... Ginzo, c'est pour les couteaux. C'est Ginzo de miel, là. Je sais pas si ça va venir plus loin. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais on va s'arrêter là. Ah, sur ton petit whisper, tu parles de la Lune, tout ça. Tu fais une interview où tu racontes que t'es isolé avec le Canada si on doit regarder la Lune et tout. Ouais, j'ai rencontré ça une fois. Et, tu vois, je suis... Mais par contre, j'ai vu le clip, j'ai rien compris. Moi, qu'est-ce qu'elle fout, et que ça daille qu'on mène à sortir d'un triangle et d'un clip. Voilà, c'est une image. Mais est-ce que t'as vu le clip dans sa version interactive ou t'as vu juste le clip YouTube ? Le clip YouTube, c'est peut-être pas mon interactif, là, oui. J'ai cherché la Lune, je ne l'ai pas trouvée. En fait, c'était les mêmes réalisateurs que ceux qui ont fait mon clip pour Golden Chain. C'est le premier, celui où je vendais mes effets personnels en direct dans le clip. Et je leur ai donné carte blanche sur ce morceau, donc c'est leur interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, le morceau est plutôt romantique à la base. Il n'y a pas d'histoire d'adultère comme c'est le cas dans le clip. Mais en fait, le projet qu'ils m'ont présenté était tellement fou que je les ai laissés complètement... C'est barré, hein ? Oui, oui, c'est barré. Mais c'est parce que tu n'as pas vu la version complète. C'est encore plus barré. En fait, ils ont imaginé une histoire d'adultère avec une famille, avec la maman et les enfants en train de manger dans la cuisine et le père en haut en train de prendre sa douche qui projette ces images en quelque sorte d'adultère. On comprend qu'il a une relation avec une étudiante, quelque chose comme ça. Et c'est elle qui envahit la maison d'une certaine manière, d'une manière dont elle envahit sa tête, en fait. Je pense qu'ils ont cessé la corrélation qu'ils ont fait avec mon morceau, avec les parents, « Sometimes they seem to be right there », etc. Et donc, ils sont partis dans ce délire-là. Donc, elle se multiplie partout. Elle fait des conneries dans toute la maison. Et c'est pour... Enfin, voilà. Ils sont partis sur un trip où ça vient montrer le côté envahissant et prenant d'une relation adultère et des mensonges, etc. avec cette nana qui se permet des choses dans la maison, finalement, de la famille, un peu déplacée. Sauf qu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle le pute, finalement, pour montrer à quel point cette relation le tue. Voilà, c'est une image toute bête. Mais normalement, dans la version interactive, la nana se retourne, elle regarde l'écran et là, l'écran, il commence à faire des crachouilles et c'est votre tête que vous voyez dans le... Donc, on comprend bien bien ce qui se passe. On voit sa tête dans le truc, puis re la tête de la nana, puis sa tête, ok, le clip se termine et là, votre ordinateur, le clip prend possession de votre ordinateur. C'est-à-dire que le clip est une forme de virus, de virus gentil, il ne se passe rien de bien méchant. Et en gros, on installe dans votre ordinateur une relation extra-conjugale avec cette personne par tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'on change le fond d'écran, c'est une photo de la nana, on vous met des dossiers dans les dossiers photo ou c'est des photos prises à l'iPhone avec cette nana. C'est joueur comme truc, ouais. On ouvre ses mails, il y a toute une correspondance depuis plusieurs mois avec cette nana avec un intérieur. En plus, on avait fait des yeux. C'est un peu plus tôt en de mer, comme. Voilà. C'est parfait clos, le truc, quoi. Donc, il y a vraiment changé de fond d'écran. L'économiseur d'écran, au bout de quelques jours, aussi, se mettait à diviser les photos de la nana. Ça imprimait une photo en direct. Si on avait une imprimante branchée ou en Wi-Fi, la première imprimante venue, ça imprime une photo en grand de la nana. Donc, j'ai entendu pas mal de retours d'entreprises, de gens qui ont fait le regarder. Il y avait des imprimants sur tous les étages avec le clip qui s'installait. Ça ouvrait iTunes directement et ça remettait en lecture le morceau. C'était un peu « Waouh ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » C'était hyper intéressant. Et depuis, les mecs sont en taule. Il y a peut-être des mecs dans une maison de champagne qui ont ouvert le clip et qui disent « Non, voilà ! » « C'est bon, on n'en veut pas ! » Il y a des gens qui ont eu un peu peur. Mais au final, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de jeter le dossier sur le bureau et changer un économiseur d'écran. Il n'y avait rien de... Mais en tout cas, on m'a envoyé la première bêta, le test, pour voir si ça marchait sur mon ordinateur. Ça fait quand même une petite sueur. Ça fait bizarre parce que les fenêtres bougent, s'installent, s'ouvrent toutes seules, le fond d'écran, ils se changent en direct. « Tac ! » « iTunes qui s'ouvre ! » « Oui, c'est sympa ! » « Ça part dans « Waouh ! » Qu'est-ce qui se passe ? » « Ta copine est passée à ce moment-là ? » « J'ai eu des commentaires comme ça. » « J'en ai eu quelques-uns. » « J'ai vu. » « Alors, voilà, votre clip était super. mais on se dit que madame m'a quand même demandé qu'est-ce que je coupais des photos de cette Hélène dans mon ordinateur. « Hélène, c'est le miracle de l'amour ! » « Hélène, c'est le miracle de l'amour ! » « Hélène, c'est le concept. » « Et donc, c'est la boîte. » « Cette boîte, c'était le cheval de l'autre. » « J'ai tout compris. » « C'est bien. » « Ok, on a suivi. » « Sinon, toi, t'écoutes quoi comme zik perso en dehors des tiennes ? » « Eh bien, le problème, c'est que quand je fais de la musique, j'écoute pas de musique forcément et je fais beaucoup de musique. » « Donc là, je commence tout ce moment à réécouter des trucs. » « J'aime beaucoup l'album des Toits de terre. » « Toits de terrier, on dit, pareil, mais qui est sorti plutôt électronique. » « Qui est sorti en avril, comme le mien. » « Dernier métronomie. » « Et pas mal, je sais. » « Même si je préférais le précédent, quand même. » « Mais sinon, d'actuel, non. » « En ce moment, je me fais un peu l'intégrale de Neil Young. » « Je suis en train de lire sa bio. » « Et du coup, j'ai écouté l'intégrale de Neil Young pour l'instant, c'est très bien. » « Et qui est classique, évidemment. » « Mais des trucs que je ne connaissais pas, vu qu'il y a plus de 50 albums. » « Ah oui, il a bouffé. » « Il a bouffé. » « Il a fait avec Crosby, Steele, Nash, etc. » « Enfin, il y a du boulot. » « Et j'ai fait pas mal de peinture ces derniers temps, parce que je suis en déménagement. » « Et du coup, j'ai réécouté aussi l'intégrale de Beatles. » « En gros, c'est l'excuse. » « C'est bien, c'est les vôtres. » « Mais je ne suis pas trop sur l'actualité. » « C'est bon tout le monde ? » « Oui, c'est bon. » « Au revoir tout le monde. » « Eh bien, merci. » « Merci beaucoup. »